Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, la rentrée universitaire 2020 est dans la ligne de mire, elle débutera le 31 août prochain. Je ne saurais vous cacher le plaisir, qui est le mien, de pouvoir nous retrouver toutes et tous, enfin, après ces longs mois durant lesquels la communauté de l'établissement aura interagi et conduit ses activités essentiellement à distance, par l'intermédiaire de plateformes numériques et par écran interposé, crise sanitaire oblige. Cette rentrée universitaire ne sera pas, nous le savons, une rentrée habituelle, tout comme le semestre à venir ne sera pas un semestre habituel. Les dispositions sanitaires, que je détaillerai d'ici quelques instants, dispositions permettant de nous prémunir individuellement et collectivement, ont nécessité des adaptations organisationnelles majeures qui modifieront durablement. On peut le penser, car cette épidémie ne disparaîtra pas avant de nombreux mois, si cela n'est plus nos pratiques habituelles. C'est ainsi qu'au fin de permettre une distanciation physique dans les locaux de l'établissement, l'ensemble de la communauté ne pourra y être présente à tout instant. Conséquemment, les activités pédagogiques ont été organisées suivant des créneaux en présence au sein de l'établissement et des créneaux à distance, en mode synchrone ou en mode asynchrone. Je voudrais remercier ici très chaleureusement l'ensemble des personnels enseignants, enseignants-chercheurs, personnels techniques et personnels administratifs pour avoir œuvré d'arrache-pied depuis plusieurs mois et pour revisiter les modalités d'enseignement de chaque unité de valeur, de l'ordre de 300 pour le seul semestre d'automne 2020 et pour avoir élaboré un emploi du temps inédit, prenant en compte plus encore que d'habitude de très nombreuses contraintes et pour avoir réaménagé l'ensemble des salles d'enseignement et pour en avoir créé de nouvelles et pour avoir travaillé aux conditions d'accueil, etc. Globalement, mais des précisions figureront dans l'emploi du temps de chaque élève, les enseignements requérant des moyens technologiques, qu'ils soient matériels ou numériques ainsi que quelques activités pédagogiques supplémentaires se dérouleront en présence dans nos locaux. Des mesures sanitaires spécifiques devront être mises en œuvre et respectées. Pour les enseignements ne requérant pas de moyens spécifiques, comme les cours magistraux par exemple, c'est à distance. Les dispositions sanitaires en vigueur au sein de l'établissement, à compter de cette rentrée universitaire, découlent des recommandations du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et du Haut Conseil de la Santé publique. Elles visent, une fois encore, à nous prémunir individuellement et collectivement. Elles visent à nous protéger et à protéger les autres. Elles s'imposent donc à l'ensemble d'entre nous. Elles sont obligatoires et nul ne peut y déroger. Je vous retrouve très rapidement dans une autre capsule vidéo afin de vous accueillir toutes et tous pour cette nouvelle année universitaire. Je vous dis donc à très bientôt. Et que vive l'UTBM ! Les dispositions sanitaires et organisationnelles en vigueur au sein de l'établissement sont détaillées dans un document dédié, disponible sur le site Intranet, à l'adresse s'affichant actuellement sur l'écran. Je ne détaillerai donc ici que les principales d'entre elles. Les conditions sanitaires actuelles imposent le port d'un masque, à tout moment et en tout lieu au sein de l'établissement. Pour votre première venue dans l'établissement, et donc avant de vous voir remettre ces masques, il vous est demandé de vous en munir d'un, soit lavable, soit jetable. Merci par avance. Pour les personnels, un complément de masque lavable vous sera fourni. Pour l'ensemble des membres de la communauté de l'établissement, les masques lavables de conception personnelle ou les masques jetables sont autorisés. Une hygiène très régulière des mains, plusieurs fois par jour, est une mesure efficace pour limiter la propagation du virus. Ainsi, 100 points de distribution de gel hydroalcoolique sont disponibles dans l'ensemble des locaux de l'établissement sur nos trois sites. Un kit de rentrée sera remis à chaque élève à son arrivée au sein de l'établissement. Vous y trouverez une souris et un clavier d'ordinateur, une paire de gants, une paire de lunettes de protection, quatre masques lavables, 60 fois chacun. Je rappelle une fois encore ici que le port du masque est obligatoire à tout instant et à tout endroit au sein de l'établissement. Un plan de circulation dans les locaux a été mis en place dans l'objectif de limiter, dans toute la mesure du possible, le brassage de la communauté lors de nos déplacements. Il est matérialisé par des adhésifs au sol et des panneaux d'information. Le plan de circulation repose sur les principes généraux suivants. On circule à droite dans les couloirs. On cède le passage lorsque l'on coupe une allée de circulation. On cède le passage aux personnes qui montent les escaliers. La règle de distanciation physique s'impose également dans les salles d'enseignement. Pour ce faire, vous devrez vous installer en laissant libre une place entre vous et vos voisins. Et l'agencement des salles a été adapté en conséquence. Dans chaque salle de cours, de la solution Virucide est disponible afin de vous permettre, si vous le souhaitez, de procéder au nettoyage de votre plan de travail à votre arrivée. Dans chaque salle de travaux pratiques, le port des gants et des lunettes de protection est obligatoire pour procéder à toute manipulation de dispositifs expérimentaux. Dans chaque salle informatique, vous devrez connecter votre clavier et souris sur l'unité centrale sur laquelle vous travaillerez. Pensez au respect des gestes barrières. Ils permettent de tous nous protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...